Histoire Légende Fait réel Top 8 présente Historia La Maison Winchester Nous sommes en 1862. William Whiten, Winchester, fils d'Olivier Fischer, Winchester, fondateur et président de la Winchester Repairing Arms Company, épouse Sarah Lockwood Parade, futur propriétaire de la maison alors non construite. Le 12 juillet 1866, le couple a une fille nommée Annie Parade, Winchester, qui meurt quelques semaines plus tard, des suites d'une maladie infantine. Sarah Winchester tombe alors dans une profonde dépression. Le couple n'aura pas d'autre enfant. William Whiten, Winchester, prend en décembre 1880 la succession de son père à la Winchester Repairing Arms Company, le fabricant de la célèbre carabine à répétition par levier. Mais il meurt en mars 1881 après avoir été atteint de la tuberculose. Sarah Winchester se met très vite à penser qu'une malédiction s'abat sur elle et sa famille. Elle fait appel à un médium de Boston qui lui conseille de construire une maison pour elle et tous les esprits des personnes tuées par la carabine Winchester. Pour lui, elle vivra tant que la demeure sera en travaux. En 1884, Sarah Winchester achète alors une ferme de 8 chambres située près de Santa Clara. Elle dépense l'équivalent aujourd'hui de 70 millions de dollars pour la rénovation et l'agrandissement de la maison. Le travail est continu 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pendant 38 ans. Les plans sont dessinés par Sarah qui chaque nuit se retirait dans un salon privé. Une unique pièce vide qu'elle seule pouvait fréquenter. Faisant ainsi appel aux esprits lui indiquant ses plans, les travaux à effectuer chaque jour. Le lendemain matin, elle remet à son maître d'œuvre les plans en question. Les travaux se sont arrêtés le jour de la mort de Sarah Winchester en 1922. Aujourd'hui, la maison Winchester est un monument historique national touristique comptant 160 pièces dont 40 chambres, 10 000 carreaux de fenêtres, 47 foyers, 17 cheminées et quelques curiosités uniques comme des portes dans le vide, des escaliers qui mènent au plafond, des placards sans fond ou des fenêtres au sol. De plus, elle possédait des innovations très modernes à l'époque. On y trouve ainsi un chauffage central, des toilettes d'intérieur, une plomberie très très sophistiquée, des ascenseurs 3, des interrupteurs et même une douche d'eau chaude. C'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à mettre la cloche de notification, à lâcher un like, à rejoindre mes réseaux sociaux si tu veux et abonne-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada